Le Ramhan continue dans la suite de ses idées et nous fait la différence entre le Zahir, c'est-à-dire la personne qui est vigilante, et le Naki, et celle qui est sobre. Alors il explique comme ça, à Zahir, celui qui est vigilant, c'est celui qui fait très attention à ses actes. Et il surveille. Cela veut dire que le vigilant, c'est la personne qui fait très attention à ne pas faire un acte qui, aux yeux de tout le monde, bien sûr aux yeux de la Torah d'abord, aux yeux des Hachamim, est une faute. Et que tout le monde sait, d'une façon notoire, que c'est une faute. Donc lui, il fait très attention à ça. Ça, c'est le Nizhar. Cependant, il n'est pas encore maître de lui-même. Cela veut dire que son cœur n'est pas attiré pour un plaisir naturel. « Ta'aba » qui est à l'intérieur. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que il peut être vigilant et surveiller qu'il ne faut pas des choses grandes, connues, apparentes, de la Torah. Mais on n'est pas encore certains qu'il ne va pas glisser dans un appétit naturel d'intérêt, d'égocentrisme qu'il a à l'intérieur de lui et que personne ne sait. Il n'y a que lui qui le sait. Et même lui, il n'est pas au courant combien le Eserara va travailler en cachette, d'une façon dissimulée. Il ne se rend même pas compte. Et lorsqu'arrive l'épreuve, alors à ce moment-là, le lion négatif va le dévorer. Et il va lui faire faire la faute. et il n'arrive pas à maîtriser cette faute-là, parce qu'il n'a jamais travaillé dessus. Cependant, le Naki, cependant, comment on acquiert la Nakiut ? C'est lorsqu'un homme s'habitue plusieurs fois. Plusieurs fois par des pauses actions, par des persévérances, à savoir qu'il a répété plusieurs fois le Moussard, de ne pas tomber dans tel et tel Averrat, même que personne ne connaît. qu'un homme doit être propre, de ne pas faire des Averrot qui sont connus. et il va travailler son cœur avec zèle, et que ça va lui donner l'amour de Haqqa de J'malqa. Lorsque quelqu'un fait attention à faire Shabbat, et c'est un Averrat qui aimait pour ça, marcher en voiture, fumer Shabbat, c'est quelque chose de gravissime que tout le monde sait, que c'est un sourd, il va s'habituer à ne pas le faire. ça c'est bien, mais il faut qu'il aille un peu plus loin, parce qu'en fait, pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il aime Haqqa de J'malqa. Parce qu'il ne veut pas décevoir son créateur. Et lorsqu'il a appris qu'il arrive à se dompter pour le Kavod HaShikhinah, pour le Kavod HaKadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là il dit, puisque HaKadosh Baruch Hu il m'a dit cela, donc je le connais, j'ai fait ça pour lui. Si j'ai fait ça pour lui, pourquoi je ne ferais pas, même les choses qui sont ici que personne ne sait, je ferai pour HaKadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, un homme il peut arriver grâce à ça, Amidat HaShalom, à la qualité qui est très très grande, l'Amidat de Aaron HaKohen, l'Amidat de Shalom, l'Amidat de Hillel Hazaken, le sage Hillel. Donc il dit, lorsqu'un homme il s'attache à HaKadosh Baruch Hu par le fait qu'il s'est fait plaisir de se maîtriser et qu'il a fait plaisir à HaShem, il faut qu'il le note ça. Un homme, explique, il doit noter lorsqu'à un moment ou à un autre, il a failli se mettre en colère, mais il a dit, je ne me mets pas en colère parce qu'HaKadosh Baruch Hu il m'a interdit de le faire, parce que je serai considéré aux yeux des sages comme un idolâtre ou bien une idolâtrie elle-même. HaKadosh Baruch Hu je le fais pour HaKadosh Baruch Hu alors il doit noter ça. Pourquoi il doit noter ça ? Parce qu'il le fait en fait parce qu'il est un bon soldat de HaKadosh Baruch Hu. Je fais ça pour HaShem. Je devais me disputer avec telle et telle parce qu'elle m'a énervé, parce qu'elle a dit de moi telle et telle chose, parce qu'il me semble qu'elle m'a pris ce qui m'appartient, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas, pourquoi ? Parce que je sais qu'HaKadosh Baruch Hu il n'aime pas ça. Je lui fais plaisir à HaKadosh Baruch Hu. Il va augmenter la Ahavat HaShem, la Hamda, c'est-à-dire le désir de l'amour de HaShem Il Baruch Hu. Alors à ce moment-là, il pourra aller vers ce travail-là pour acquérir une perfection de son âme . Il peut arriver à une, à ce qu'on appelle une sobriété extraordinaire . qu'il pourra éteindre le plaisir, le feu, le feu, le feu de l'amour passionnel de l'homme qui est naturel de son cœur. . 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 actions, des feux de la nature humaine des plaisirs charnels et autres, du chaos de la colère donc les quatre éléments de base celle des plaisirs, celle de l'orgueil celle de la convoitise, celle de la jalousie comment, comment Ram Khalidit en éteint les feux les feux matériels, les feux spirituels par l'augmentation de l'amour et du désir alors à ce moment là sa perception des choses elle pourrait être claire un homme il regarde en fait c'est pas lui qui voit un homme il regarde des choses il dit des choses mais ça n'est pas le coeur sombre qui parle c'est le coeur qui est pétri d'intérêt personnel des honneurs de la course aux honneurs qui est la principale principal défaut qui amène l'homme à tous les autres défauts je dirais même le seuil où peut piétiner toutes les mauvaises habitudes et rentrer chez lui quand un homme il y a l'orgueil à l'intérieur de lui il a immédiatement la course aux honneurs mais cette course aux honneurs personne ne peut le savoir il n'y a que lui dans son coeur qu'il sait et c'est la raison pour laquelle faille que le âme israël il travaille toute sa vie sur cette midale il ne faut pas qu'il soit flatté il n'y a pas le désir la tchouka ça veut dire l'amplification de l'amour vers le matériel vers la course aux honneurs il devra être sobre de ses actes de toute façon le rave Ramchal nous apporte un exemple de David Améler David Améler est arrivé à gagner le Yessarara même dans les tréfonds de son coeur son coeur négatif bien sûr et bien c'est en fait le but de l'homme le but de l'homme c'est l'ichbor et de midotab c'est de briser les midotes raot ces midotes raot ce sont les plaisirs de ce monde est-ce que je vais concéder à l'autre ou je vais prendre pour moi tout le but ici du travail de Ben Israël c'est la concession au Yessarara ou bien la concession du Yessarara c'est-à-dire pour Akkadosh Baruch Hu je laisse tout je lui donne tout pourquoi ? parce que Akkadosh Baruch Hu il m'a demandé le shalom quand Akkadosh Baruch Hu il m'a demandé le shalom à ce moment-là quand tu le fais réellement quand tu le fais les sham shamayim la plus grande bénédiction c'est celle que Aaron a reçu c'est-à-dire il a commencé à allumer les nerotes de la Ménorah les sept branches de la Ménorah les sept branches de la Ménorah il y avait deux travaux le premier travail c'est d'abord de mettre l'huile de préparer les godets les gobelets de laver le gobelet de mettre l'huile d'allumer la mèche mais l'allumage pouvait se faire même par un étranger qui n'est pas Kohen même un Israël pouvait allumer mais la préparation de la Ménorah n'était que grâce au Kohen et qu'est-ce que c'est ce travail là ce travail il est tellement grand c'est celui qui arrive comme Aaron à préparer les corps de Béni Israël les corps de Béni Israël à les rendre sombres à les rendre parfaits à les rendre c'est ça le travail qu'un Béni Israël doit faire il n'y a pas plus grand qu'un homme pas plus grand qu'un homme qui ne travaille pas son coeur et qui laisse les choses avec la perfection qui garde l'amour de Hachem et pour l'amour de Hachem il est prêt à concéder même quelque chose qu'il aime même quelque chose qu'il a travaillé toute sa vie pour avoir mais pour Akkad il le fait il n'y a pas plus grand que lui pas seulement dans le ciel même ici voilà donc David Améler a dit dans les psaumes 26 je me lave avec sobriété mes mains et après je vais aller faire les sacrifices de Hachem c'est seulement celui qui est sobre parfaitement totalement de toute ombre de péché ou de Avera il dit David Améler a dit quand est-ce que je vais regarder Hachem contempler Hachem servir Hachem lorsque je me suis lavé bien mes mains bien sûr quand il parle ici des mains cela veut dire le coeur parce que c'est le coeur qui dirige tous les mouvements tout ce que l'on fait dans ce monde sont dirigés par Akkad et sont dirigés par le coeur voilà encore quelque chose d'extraordinaire comment on peut savoir que cet homme là possède la sobriété il apporte un verset de Ezra qui était le prophète il dit Dieu j'ai honte je suis humilié de lever ma face vers toi c'est incroyable nous on arrive à la tefila on vient on lève les mains même les mains on a tout le corps alors qu'on sait qu'on n'est pas encore propre on n'est pas encore sobre de certaines choses qu'on fait et c'est ça le travail d'un bénisraël surtout dans cette période où on va voir que ça n'est pas évident de servir à l'accès comme il se le doit il dit c'est sûr et certain que c'est un gros travail à l'homme d'arriver à la parfaite harmonie à la perfection de cette qualité qui est la sobriété car on sait très bien que les péchés connus et apparents il est plus facile de se sauvegarder de ne pas les faire pourquoi ? parce qu'on sait que le malheur qui sort de là la punition qui sort de là elle est apparente aussi mais là d'être minutieux tellement minutieux de faire attention à ce qu'il y a dans le cœur ça c'est un peu difficile un homme peut se permettre de s'autoriser des choses pourquoi ? parce qu'il dit oui même si c'est un péché mais je le fais par exemple l'agmara dit qu'il est plusieurs fois un homme il touche à des objets par exemple il travaille dans un magasin et des fois il se permet de prendre un saucisson de prendre de prendre un morceau de viande de prendre des des aliments alors que il a sa paix il a son salaire il travaille mais il se dit bien sûr c'est permis parce que mon patron il ne me paye pas comme il se doit donc dans son temps il prend un peu de là un peu de là ça comment ça se fait qu'il fait un péché comme ça ? parce qu'il s'autorise mais qui lui a permis cette autorisation ? qui lui a donné le héther l'autorisation de faire une chose pareille ? c'est ici c'est la négya la négya elle lui permet la chose alors qu'on sait très bien que dans la Torah c'est la somme de le faire et quand même il le fait ça veut dire qu'en fait la perfection n'existe pas la perfection si on ne travaille pas sur la vigilance n'existe pas c'est ce que nos sages ont dit dans le traité avant d'Azara il y a des péchés qu'un homme il piétine avec ses talons il est piétine parce qu'ils sont petits il pense qu'ils sont très petits et qu'en fait elles sont permises il dit cela c'est des péchés qui surgiront pendant le jugement céleste après 120 ans un homme il va être jugé d'abord par ces petites choses non mais il ne faut pas attention à ça c'est mon ta ça c'est permis c'est ça que David Amelach il a dit avon akéva yesobbeni avon c'est-à-dire le péché akéva que j'ai talonné avec mes j'ai écrasé avec mes talons ce qui m'a semblé le plus petit yesobbeni c'est celui qui va m'entourer c'est celui qui va m'apporter il va m'amener devant le juge à Kadosh Baruch donc combien un homme il doit faire attention voici donc la différence qu'il y a entre la personne qui est vigilante et la personne qui est sobre celle qui est vigilante elle est vigilante des péchés connus et parce qu'il sait comme elles sont connues la punition elle est aussi connue donc il va faire attention mais le sobre c'est celui qui va faire attention à ne rien permettre à son coeur par le plaisir de s'autofinancer de s'autogâter de s'autogérir comme on dit il va falloir faire très attention voilà donc un petit chouard et nous continuerons avec la à la suite avec l'aide de HM